bonjour mes petits violonistes c'est céline professeur de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur alors aujourd'hui pourquoi mon violon ne sonne pas pourquoi mon violon siffle pourquoi le son ne fonctionne pas alors bien évidemment il n'y a pas une réponse bien évidemment il ya tout un tas de facteurs qui vont rentrer en jeu alors on va essayer d'en expliquer certains pour pouvoir comprendre alors regardez j'ai pris mon archer la première chose la première chose vous avez votre archer ici là je l'ai complètement détendu comme vous pouvez voir j'ai la mèche qui touche la baguette forcément si vous jouez comme ça vous n'aurez pas de son ça marchera pas donc avec le bouton je vais visser je vais visser j'essaye de le garder en biais voilà je vais visser de manière à ce que mon archer soit souple et ferme à la fois c'est à dire voilà qui garde l'angle non vous voyez pas comme ça peut être comme ça que l'arrondi reste mais qu'à la fois j'ai suffisamment de fermeté et de souplesse pour pouvoir jouer d'accord si j'ai l'archer tendu 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 avec la mèche et la baguette droite comme ça ça marchera pas vous n'allez pas avoir de son vous allez avoir un son très raide donc je dévisse je dévisse de manière à garder mon archer souple ok souple et ferme à la fois les deux il faut arriver à trouver l'équilibre alors attention avec la température la tension va changer donc je revisse ou je redévisse quoi qu'il en soit chaque fois que vous avez terminé de jouer je dévisse et quand je reprends pour jouer je vais revisser d'accord voilà faites attention à ça deuxième chose une fois que j'ai vissé que j'ai l'archer tendu correctement et bien je vais mettre de la colophane parce que ça c'est un deuxième facteur qu'est ce qu'il arrive souvent j'ai des élèves qui arrivent et de toute la semaine ils n'ont pas mis du tout de colophane alors forcément l'archer on dirait un balai d'accord il n'adhère pas du tout aux cordes donc moi ce que je conseille faites attention déjà à la qualité de votre colophane moi j'ai de la bernardelle ici qui fonctionne bien voilà les colophanes qu'on vous donne quand vous achetez les violons de base elles valent pas grand chose alors moi ce que je conseille c'est de mettre de la colophane chaque fois que vous avez fini de jouer le crin va absorber la colophane et du coup le lendemain vous aurez déjà votre colophane sur l'archer vous n'aurez pas besoin d'en remettre pour les gens qui jouent tous les jours vous passez deux fois sur la mèche chaque soir enfin chaque fois que vous avez terminé de jouer et c'est suffisant largement suffisant voilà ensuite donc j'ai mis ma colophane ça continue mon son n'est pas bon alors je vérifie la position des doigts sur mon archer et surtout le pouce bien plié dessous d'accord qu'est ce que je fais c'est que j'ai des gens qui jouent comme ça voyez l'archer il se promène l'archer se promène alors je vais prendre le violon et je vais vous montrer voilà quand je vais jouer d'accord je vais essayer de garder la baguette et les crins l'un au dessous de l'autre si je le pousse pas plié ça va pousser voyez je vais décaler qu'est ce qui va se passer que j'ai le bois de l'archer qui va aller vers moi chose que je vois parfois donc ça c'est pas bon d'accord replacer bien les doigts sur l'archer ou alors carrément l'inverse des gens qui jouent avec la baguette qui frotte carrément les cordes de l'autre côté chose qu'on peut utiliser plus tard en orchestre pour avoir des pianississimaux et jouer vraiment sur deux crins mais quand on commence le violon on n'a pas l'utilité de ça donc on essaye au maximum d'avoir la baguette au dessus des crins ensuite je vérifie quoi que je joue bien entre le chevalet et la touche à peu près au centre si je joue trop près du chevalet ça va grincer et si je joue trop près de la touche je vais peut-être toucher plusieurs cordes d'accord donc je joue au milieu la baguette le bois au dessus des crins avec les doigts bien placés ok ensuite ça continue est ce que mon archer est parallèle si je fais ça forcément je vais pas avoir de son et forcément le retour sera mauvais aussi attention donc je vérifie je joue avec l'archer bien bien droit d'accord donc ça je vous avais fait une vidéo début une petite vidéo en plaçant de ce côté là donc c'est à dire quand j'ai le violon du côté opposé à moi une baguette chinoise accrochée avec des élastiques re regarder la vidéo de manière à céder à jouer pour jouer avec l'archer parallèle au chevalet d'accord voilà ensuite c'était une autre question d'un des commentaires quand je pose mes doigts d'accord par exemple je fais un bariolage de cordes de ré et de la ré là ré là je pose un mais ça sonne mal pourquoi parce que j'ai mon doigt qui va toucher et pareil avec le 2 qu'est ce qui se passe jouer avec le coude ça veut dire quoi que le coude je dois le bien le placer sous le violon sûrement pas dans l'autre sens sous le violon et même un peu plus encore aux sorties de manière à regarder je vous le montre de ce côté là je suis corde de ré si ça touche si j'ai mon doigt qui touche la corde de la qu'est ce que je fais je sors le coude ce qui va faire basculer ma main et mon doigt et va libérer la corde de la donc là il faut jouer avec le coude dessous hein c'est un balancier le coude voilà et du coup ça permet de pas avoir le premier doigt qui va venir toucher la corde de la ou le deuxième doigt d'accord on a des sons après qui sont très mauvais forcément jouer avec le balancier du coude sous le violon pour libérer la corde voilà donc vous voyez le son peut venir de plein de choses faites attention aussi à la position de votre violon sur l'épaule il y a tout un tas de phénomènes hein qui vont faire que votre son sonne mal faites attention à la position de vos pieds à la position de vos jambes hein c'est vrai que je fais rarement de vidéos où je suis entière j'avais fait une vidéo au tout départ aussi comme quoi les pieds sont bien ancrés au sol les jambes droites faites attention le dos n'est pas cambré je ne pars pas en arrière au contraire je fais une petite je peux plier un petit peu mes genoux pour faire une rétroversion au niveau de la pelvis de manière à garder le dos droit lorsque je joue debout hein voilà faites attention souvent les jeunes filles elles ont tendance à partir soit avec les fesses en arrière hein et de cambrer le dos voilà forcément si je bouge le violon à cause de mon corps forcément le son sera mauvais voilà n'oubliez pas hein le piano un piano est stable est ancré dans le sol vous votre ancrage c'est vos pieds vos jambes votre bassin d'accord le haut du corps et ensuite voilà votre violon est dans les bras donc faites attention j'ai essayé de répondre à deux trois petites questions que j'ai eu dans les commentaires voilà donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas mais le son peut venir de plein de choses après peut venir aussi de la qualité tout bêtement de l'instrument hein voilà les instruments que vous allez acheter dans un magasin de musique qui valent pas cher franchement ça le son sera toujours mauvais voilà vous allez pas y arriver c'est des vieux c'est des instruments qui pèsent le bois n'est pas bon les vernis ne sont pas bons non plus donc c'est vrai que même si vous ne voulez pas en faire de manière professionnelle hein que voulez vous faire plaisir essayez quand même d'investir sur un violon de qualité et un archer de qualité après vous avez déjà des archers en carbone comme celui-là ça c'est l'archer de c'est pas le mien là c'est l'archer de ma fille en carbone c'est des archers qui sont à 100-120 euros qui sont abordables on va dire et pour commencer qui sont très bien qui sont très légers voilà et au niveau des violons moi je conseille quand même les luthiers hein qui vous conseilleront n'allez pas acheter un violon dans un magasin de partition voilà vous allez trouver des violons qui viennent de Roumanie même si j'ai rien contre les roumains hein ou qui viennent des pays asiatiques et qui sont franchement mauvais voilà donc faites vous conseiller par de bons luthiers hein quel que soit où vous habitiez aujourd'hui vous avez des luthiers qui sont quand même en général il y en a un ou moins un par par grande ville donc faites vous aider de ce côté-là voilà écoutez mes petits violonistes n'hésitez pas dans les commentaires hein si vous avez d'autres suggestions voilà d'autres idées de mauvais sons je vous embrasse bien fort j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bientôt à très vite à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt